Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du carnet d'ordres et de la manière dont on peut le lire. Alors le carnet d'ordres est un élément essentiel pour l'investisseur boursier. Il lui permet de placer convenablement ses ordres boursiers. Le carnet d'ordres regroupe l'intégralité des ordres de bourse relatifs à une action, comme on va le voir dans l'exemple suivant. Le carnet d'ordres est composé de deux parties, une partie acheteuse et une partie vendeuse. Focalisons-nous d'abord sur la partie acheteuse. Dans l'exemple suivant, nous avons deux donneurs d'ordres, c'est-à-dire deux investisseurs, qui veulent acheter tous les deux 1000 actions à un cours de 100 dirhams. Ensuite, nous avons un seul investisseur, un donneur d'ordre, qui veut acheter 200 actions au cours de 99,8 dirhams. Et enfin, nous avons un acheteur qui veut acheter 100 actions au cours de 98. Vous allez remarquer que les ordres sont placés du plus offrant au moins offrant. De la même manière, côté vendeur, cette fois-ci, nous avons un vendeur qui veut vendre 2000 actions au cours de 102 dirhams. Ensuite, nous avons deux investisseurs qui veulent vendre tous les deux 100 actions au cours de 102,5 dirhams. Et ensuite, nous avons cinq investisseurs qui veulent vendre une totalité de 3000 actions au cours de 103 dirhams. Là aussi, les vendeurs sont classés du mieux offrant au moins offrant. La première indication que nous offre le carnet d'ordre est la liquidité instantanée d'un actif. Si vous remarquez la première ligne acheteuse et la première ligne vendeuse, la différence, l'écart relatif entre les deux lignes est de 2%, c'est ce qu'on appelle un écart d'exécution. Si nous prenons un deuxième exemple avec une première ligne acheteuse à 100 dirhams et une autre vendeuse à 105 dirhams, nous avons un écart d'exécution de 5%. Cette fois-ci, cet actif est considéré instantanément moins liquide que le premier. La deuxième utilité du carnet d'ordre est de nous permettre de voir exactement où l'on peut optimiser son ordre de bourse. Par exemple, cela ne sert à rien de se placer vendeur ou acheteur derrière une ligne où il y a énormément de quantités soit à l'achat, soit à la vente. Voilà, c'était tout pour ce numéro d'Encyclobourse consacré à la manière de lire un carnet d'ordre. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca.